Yo tout le monde, c'est Tium, je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, on joue les jettes, et on s'était mis pas trop mal lors de l'épisode précédent, on avait conquis un peu de territoire, on avait conquis les territoires boyens, mais c'est un petit peu compliqué là au niveau de l'Asia de Hellas et de Panto Caspia, donc il me semble que je commençais à rapatrier un peu mes troupes, si je dis pas de bêtises, bien évidemment, pour sécuriser un peu tout ça. Ouais, voilà, j'ai des troupes en rapatriement, eux je les laisse là, eux ils sont en cours, de rapatriement, mais bon doucement quand même. Donc c'est une partie, on est en difficulté normale, parce que c'est déjà... Ciao. Ah mince. Ah mince, ah mince, ah je pensais pas qu'elle allait bouger ça. C'est pas grave, on a désormais au nord, on les utilisera. Je l'en ferai tout comme je lancerai une corde à celui qui se noie. Alors, vous y serez-vous à bord tout seul ? Hum, en vrai j'hésite, hein. Non. J'hésitais, mais non. C'est vrai que ça pourrait temporiser un peu, mais... Ah, rébellion. Ici, pas de soucis, allez on va emmener eux. Ok, on y va, nos rambions. On va découler cette flotte. Sérieux ? Je vais relâcher. Je pensais pas avoir autant de pertes, c'est pas grave. Là-bas ça tient. On va voir ici, est-ce qu'il y a des armées ennemies ? Mais non, j'en vois pas. Là-bas, ils se débrouillent bien. Ils se débrouillent bien. On va améliorer un petit peu les provinces là où on a besoin. On va développer plutôt les nouvelles provinces. Particulièrement celles qui sont un peu dans le malheur, qui n'augmentent pas vite. Oh bah aucune. Parfait. Allez, on va faire des scents partout. Au moins, je veux dire, partout sur les frontières. Ici. Ça parce que les scents, j'aurai un peu d'artillerie de défense. Il ne faut pas négliger l'artillerie de défense. À la bouche, je ne peux pas les faire revenir tout de suite. Est-ce qu'il y a pas mal de flottes boyens ? Boyens, boyennes. Boyens, sienne. Je ne sais pas comment on dit. Il y a pas mal de flottes des boyens. Elles risquent de simplement gagner contre à la boue. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever une flotte à Roubillon. Et je vais aller m'en débarrasser. Ouais. Vu que ce sont des armées terrestres qui sont en mer, je crois. Il faut vérifier quand même cette information. Ça devrait bien se passer. Hop, lever une flotte. Non, rétablir l'héritage. On va parler de ça. Yes, j'ai des enfants ! Oh, j'y croyais plus ! Oh, je n'y croyais plus ! Ok. Allez, on va aller chercher. Voilà, ça fera de l'entraînement en plus. On les relâche. On a combien ? Ouf ! Il y a du bonheur. La vache. Et on va envoyer à Sparte. On va les envoyer à Sparte. Ouais, voilà. Les cibériens, ils ont repris leur territoire. Ça, c'est bien. Il n'y a rien. On est bien. Nico, voilà. Et là, on n'hésite pas. On fait des bâtiments militaires. Pas le choix. D'Adasi. D'Adasi, D'Adasi, D'Adasi. Ah oui. C'est pas mal. Moins de coups d'entretien. Ça, c'est vraiment bien. Je vais voir un peu comment ça se passe. Cartage et tout. Ok, 21. 42. 1. Les Isen. Ça, non ? Les Isen, ils sont très belliqueux. C'est ça qui est embêtant. Enfin, dans les parties, ils sont belliqueux. Ça, ça, mon bête. Ce qui risque de vouloir faire un petit débarquement et c'est pas très très agréable. Il faut que tu fasses l'appel avec lui au bout d'un moment quand même. Ah oui, c'est un peu loin. Attention, les cochilles qui sont en porte. On va faire quelques cavaliers archers. Au cas où ? Là, on a nos écureries. Ici, on va recruter 3 archers. Une cavalerie noble. Et les nobles bretters. Pardon. D'ailleurs, j'en ai profité un pour dissoudre les unités de lanciers. Qui sont pas extrêmement efficaces. Ok, on a tout le moral qui... L'ordre public. Je vais pas y arriver. Qui augmente partout. Qui est vraiment bon d'ailleurs. Ah, il y avait le dirigeant de faction. Il n'y a plus de boyance. Alors, excusez-moi. On peut dissoudre cette armée. Enfin, cette flotte du coup. Je vais les descendre au niveau du burzis. Qu'est-ce que tu fais, Massilia ? Je te vois là. Je peux les dissoudre. Ouais. Je te fais oublier nos deux deux armées. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ah oui, il est là. Même principe. Je vais les envoyer recruter un petit peu à Seagin-Dude avant quand même. On t'a mené le tour dessus. On gagne 15 000. Les conquêtes qu'on a fait en... En Germanie du coup. Ah, financièrement, ils nous ont fait du bien. Pas sur le coup. Mais, à terme, elles nous ont mis bien. Je vois en plus que je peux recruter trois agents de chaque type. C'est ce que je vais faire. Ok. Ah. Tiens, non. On peut voir qu'il y a des ennemis qui arrivent. Ils ont la partie jusqu'à où ? Est-ce qu'ils ont la partie jusque-là ? Allez, je vais les envoyer à Athénaï. Ça devrait suffire à défendre. Ce sont des bonnes unités en soi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, yes. Enfin, Cent. Enfin. Ah, Istros, je pourrais améliorer la vie de minière. Il n'y a pas une... Non. Bon, ils sont barrés. Ah, il est arrivé à Sinopé. On va les affamer. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je ne vais pas donner d'ordre. Il n'y a aucun ordre. D'accord. Dans ce cas, mon ordre, c'est tu vas en Deya. Ils sont complets. Il me reste un d'or. Pour le coup, on ne peut pas beaucoup faire mieux. On peut difficilement faire mieux au niveau rentabilitaire. On pourrait avoir dépensé un d'or de plus. Pas facile. Clairement pas facile. Prêté de payer les bons ? Non. Bah ouais, il voit que j'ai défait un ennemi. C'est puissant, d'ailleurs. Et là, ils disent... Ah ! Mais du coup, sur qui il va se retourner ? C'est tout du vide. Ok. Alors, on va se concentrer sur de la cavalerie. J'ai un nouveau chef. Ok. Ici, je vais recruter 3 unités de cavalerie. Ça suffira. C'est qui, ça ? Oui, c'est Rom. Et là, on est à Athénaï. Voilà. Au pire, il ira à Sparte. C'est pas très grave. Je serai là pour l'empêcher. Enfin, pour l'empêcher de faire des bêtises. Il n'y avait pas une Myria, hélas. Non. Je ne sais plus où. Ah, voilà, ici. Ça va coûter cher. Combien ça va coûter ? 3000. 3008. Ah, mince. Je pensais avoir un peu plus de argent que ça. Bon, il commence à me casser les bonbons, lui. Je vais le lever une petite armée à Segestica. Et j'enverrai à Coria une armée. Et à Upurzy, c'est une petite armée, pareil. Non, parce que là... Là, ma Silia commence à... A se montrer un petit peu agressif. Non, même si on se voit... Alors, l'armée n'est pas très puissante. Surtout le début de partie passé. Colshid. Dorsi. Ok, ça c'est bien. Ok, il y a une deuxième armée qui arrive. Hop, les héros de la mort, on les envoie Pellar. Voilà. Comme ça, on est secure. Et ce qu'il faudrait que je fasse, et ça va coûter très cher, c'est maintenir en fait une armée une armée uniquement de mercenaires au niveau de ma flotte. En fait, une flotte de mercenaires. Et là, je n'ai pas vraiment le choix. Parce que bon, la flotte, il y a rien... Enfin, la flotte... Mes flottes sont pas oufes. On va pouvoir regarder, mais par exemple, voilà. Au niveau de port des pillards, j'ai des pillards lourds. Soldats avec Falks. Attaque en mêlée 38. Bon. Peut mieux faire. Elles sont vraiment pas très très fortes, les unités maritimes. Donc, donc... Ok. Ah. Il arrive avec un peu plus de monde, lui. C'est embêtant. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai même pas ma scène. Tant plus, j'ai deux tours. Oh, zut. C'est un mal se passer, là-bas. Voilà. Donc, on bouge toutes nos unités. Enfin, une grosse partie de nos unités. On va voir ce que ça va donner. Traité de paix. Non, toujours pas. Ok, Galatis. Galatis qui va aussi à Nicoménie. Mais ils ont une onde d'armée, eux. Je sais pas comment ils ont fait. Mais non, faites la paix et arrête. Ou de voir. Galatis, ils ont quatre armées complètes. Sur moi, déjà. Rien que ça. Allez, direction Larissa. Ça, ça s'y débarque. Je suis prêt. Alors, quatre armées complètes, je sais pas. Si c'est ça, quatre. Wow, cinq ! La vache ! Mais attends, ils ont quand même pas pris tout ce qui est là-bas. C'est pas possible. Si c'est le cas, il a bien joué sur son coup. Voilà, baston du chef. Ouf ! Ça coûte cher parce que c'est un peu pop. Voilà, ça sera plus rentable. Petite salle de réception. Voilà, R-Signor, il sera bien développé. Ici, il y a du monde encore là-bas. On va recruter. Il y a du mercenaire et... Il aura besoin de quelques unités de corps à corps. Très bien s'il attaquait pas ce tour-là. Juste pas ce tour-là. Le tour d'après, tu peux, mais passe-toi. Ok, j'ai un espion qui est... Qui ira, qui ira, qui ira, qui ira... Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, pouvoir voir un peu plus profondément que ce que j'ai... Oh, si Nopé est tombé ! Est tombé aux mains des dorsiers. Bon, ben ça, c'était prévisible. Ils retourneront au néant. Voilà. Je vais quand même faire quelque chose. On est en temps 42. Ah ouais, ben oui. Tiens. Au nom de la République, bienvenue. Parlez comme un ami. Voilà, pourquoi je fais ça ? Putain, coûte cher le cadeau, on ne porte pas grand-chose. Pour éviter qu'il m'attaque. Même s'il est en guerre contre beaucoup de monde. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il est capable de se foutre en l'air juste pour m'embêter. C'est... C'est... Ah ouais, c'est... Ça peut être violent, des fois. Ok. Bon. Ça va, c'est moins drôle. Déjà, ils ne m'ont pas attaqué là. Là, je vois qu'il y a une armée faible. Donc, je fonce dessus. Voilà, on utilise dans le principe de la position centre. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous en avez dû entendre parler. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne suis pas un spécialiste non plus. On va essayer de centrer entre... On va avoir une position centrale entre... Quoi ? Entre plusieurs unités ennemis. Et grâce à cette position centrale... Focus une unité, en fait. C'est-à-dire aller sur une unité... Et la démonter. Pourquoi ? Parce qu'on est en supériorité numérique. Eux, je vais hélas devoir les emmener à Coria. C'est bête, ils ont fait pas mal de chemin. Coria, allez. Mais... Je ne vais pas avoir le choix, hélas. Là, c'est bien qu'ils soient là. Par contre, en vrai, ça ne m'arrange vraiment pas. On m'attaque un peu au pire moment. Il y a bien raison. C'est maintenant qu'il faut qu'ils m'attaquent. On va l'éviter de faire du poisson. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ok, ok. Pareil. On va faire un petit peu d'apport d'argent. On en a besoin. Enfin, j'ai 15 000 par tour, ce qui est pas mal. Mais j'ai tellement de cités, de bâtiments à reconstruire, là, que 15 000, c'est pas énorme. Ah, c'est pas vrai. Ah, je l'avais oublié, ici. Ah, il commence à me saouler, là. Ça passe pas en résolution auto. Après, il n'a pas de la bonne unité. Je vais lui faire, je vais essayer de lui faire de la perte. Alors, soit, il n'a que de la cavalerie, hein. Il a de la cavalerie, une unité de hoplite. Il n'a rien d'autre, mais... Et bon, c'est suffisant. Il a de la tarentine, il a une unité à des cavaleries massiliennes. Des tirailleurs celtes, des hommes libres en relais, des frondeurs. Et... Et des hoplites, c'est tout ? Hoplites élus ou toutes massiles... Non, pas élus. Bon. Bon, là, par contre, je vais avoir besoin de ma flotte, clairement. D'ailleurs, elle a eu ma flotte. Hop. Ok. Bon. Allez, grouillez-vous les gars. Eux, ils ont tous ses tactiques face à la cavalerie. C'est plutôt une bonne chose. Ah, cavalerie, éclairage, germanique, merci. Eh bien, je suppose que nous devons cela à nos ancêtres. Dépondrons-les, alors, reposition. J'espère que ce ne sont pas des archers, par contre. Non, ça n'a pas l'air d'être des archers. Ils sont rapides, hein. Purée. Allez, feu. Ok, c'est pas mal. Allez, on continue, on continue, les gars, on continue. C'est très bien, tout ça. Hop, vous arrêtez de faire feu. Vous allez passer à la cavalerie Tarantino. Ici, pareil. Un petit coup de rechargement rapide, s'il te plaît. Bon, on a de pertes, mais ce sera. Tactique face à la cavalerie. Je les envoie très très vite faire le tour. Et l'heure générale. Chronos. Ok. Voilà, ça suffira. Voilà, je les place. Leur but, ce sera simplement de faire des dégâts. À l'heure générale qui est derrière. Il est lent, 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 lent. Leur but, après, on aura fait de la perte déjà. C'est pas mal. C'est pas si mal. Allez, allez. Allez, vous avez la portée, là, non ? Voilà. Allez, les unités légères, là, faut se grouiller. On voit tous son général à lui. Oui, je dis c'est possible. C'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf, du tout. Allez, les unités, là. Ça, j'emmènerai les tirs ailleurs au corps à corps, dès que ce sera. Et qu'ils n'auront plus de munitions. Pas beaucoup de pertes, hein. Vraiment pas beaucoup de pertes du côté ennemi. Là, on a un mur, par contre, ça c'est pas bien. C'est vraiment pas mal. On est en infériorité numérique. Aïe, aïe, aïe. Attends, comme il est 14. Ils ont presque autant que les frondeurs. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, ça c'est pas bon du tout. Comment ça, ils ont fui ? Non, ils ont pas fui. Il faut que je les aide. Absolument que je les aide à tenir, là. Parce que là, ils sont déjà en train de se barrer, alors. Ils sont 122. Fais chier. Allez, on y va. Exactement. Allez, allez, allez. Essayer de faire un peu de mal à ces frondeurs, là, ça a l'air compliqué. Ouh là. Ça a pas l'air facile, hein. Donc quoi, ils ont des lances, des épées. Ils ont des épées, les frondeurs, hein. Ils sont badass, hein. Là, heureusement, ça tient un peu mieux. Là, j'ai peur que ça... On s'est effrayé par une unité de nuit. On s'est effrayé par une unité de nuit. On s'est effrayé par quoi ? On s'est effrayé par des hoplites, c'est sérieux ? Oh là là, vraiment pas oufois. Allez, on se focus sur ces unités de frondeur, là. Ça serait pas mal. Allez, on charge, on charge, les gars. Allez, vous avez 17 paires, c'est pas beaucoup, les gars. Allez, on va essayer qu'ils aient tué un, hein. Voilà, pas du tout. J'ai fait reculer pour dire, allez, on va vous... Prenez votre souffle, et ils sont en mode. Non, non, je me barre. Bon. Dommage, hein, les unités... Mes unités qui ne veulent pas... Qui n'arrivent pas à gagner contre des frondeurs, c'est dommage. Ils se prennent une piquette par des frondeurs, au cas, quand même. Les M-Pan n'arrivent pas à gagner, c'est se prennent une branlée, hein. Bon, allez, on accélère la partie. Hop, elle est perdue. Allez, regardez là. Voilà. Rapide que ça. Mais... Les tirailleurs qui sont plus efficaces que des... Waouh. Les tirailleurs qui sont plus efficaces, quoi, par rapport à des unités de corps à corps, au corps à corps, quoi, c'est... Il y a vraiment quelque chose qui cloche, hein. Regardez-moi ça ! Ça n'a pas de sens. Ah, on a tué leur général. Mais non, même pas, c'est pas possible. Attendez, ça se passe étrangement pas trop trop mal. Sauf pour le point, là, c'est compliqué. On leur fait pas mal de pertes, hein. J'ai une unité, ça y est, qui est partie. Comment on va leur faire autant de pertes que ça ? C'est pas normal. Ok, c'est une unité pourrie, mais quand même. Oh, les pertes chez les ennemis, quoi. Absolument fou. Bon, là, je me fais attaquer par autre côté, donc... C'est un peu foutu, mais... Surtout, je me fais prendre le poids. Non, c'est pas lui que je voulais bouger. Ah, c'est trop tard. Pourquoi il arrête de bouger ? Ah, merde. Ça va, en soi, ça va. On lui a fait beaucoup de pertes. C'est pas une ville non plus qui... C'est pas un village qui m'était très important. Mais, euh... Ça commence à m'énerver. Donc, je vais aller le reprendre. Et je vais foncer à Bastilia. Ouais, je vais prendre une armée, et je vais aller à Bastilia avec. Avec, parce que ça commence un peu à m'énerver, là. Là, le... Il est très versatile. Et j'aime pas les gens versatiles, comme ça. Ensuite... Je vais faire tomber Flévum. Là, je lève une armée. Je vais pas avoir le temps de... De... De bien développer mon... Les troupes, ça se m'énerve. Mais j'ai pas le choix. Voilà. Il va pas m'attaquer là, au moins, ce tour-là. Oh, elle est loin. Il est loin. Heureusement que j'ai pas mal de villes sur le chemin, parce que là... Ça aurait été tendu. Allez, allez, allez. Attendez. Il va peut-être attaquer, là. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Hop, on n'hésite pas à les tuer. Voilà. Ils sont bien entraînés. Ici. J'avais totalement zappé. Allez, vol. Est-ce que... Est-ce que dans Pergamon, je m'entends. Je m'entends avec, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Il n'est pas... Ils sont partis en mer. Très bien. Tous les mercenaires, je les dissous. Voilà. Ça devrait suffire. Là, on est bien. Manque une unité de bruiteur, ça se fera. J'ai pas trop envie qu'ils attaquent l'AD par contre. Là, ça m'embêterait. Je vais lever une autre armée. J'ai pas le choix. Ça coûte cher, mais j'ai pas le choix. Voilà. On a de l'argent de côté. On va profiter pour remonter un peu. Là, on fait ça. OK. On va faire ça. Avec ça. Avec ça. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Très bien. Oh là là. Il n'y a plus que ça. Samartya. En plus, je n'ai personne là-bas. C'est vraiment... Rien de rien. Il y a Galicée. Mon roi jus. C'est sûr. Si j'ai une sécession là, c'est la galère. C'est la cata. Il me manque un tout petit peu en plus. C'était par là que j'avais construit quelque chose. On ne va pas faire ça. C'est bien le moment. Il a bien choisi son moment. Oh, bien choisi. Le Galatique, il bouge. Ça doit être un agent, ça, je suppose. Bon, alors il hésite à attaquer. Je fais une offre de paix en position de force seulement. Offrir la paix d'une autre manière n'est que coût ardise. Je vais accepter. J'ai accepté parce que là, je n'ai pas le temps pour ses conneries à lui. J'ai vu qu'il était malade. Yes, il y a une armée que je viens de monter. C'est cool. Ok, il a vu qu'il ne pouvait pas attaquer là. On coûtera moins cher. Bon, ça m'énerve bien. On va faire des allers-retours comme ça. Non, c'est lui. Je ne suis pas un métro. Les allers-retours, je n'aime pas ça. Allez, on va finir avec ces petites provinces. Tellement potentiel ici d'argent. Ah oui, on va s'arrêter la peau aujourd'hui. On aura bien consolidé nos infrastructures. On a plus ou moins sécurisé nos frontières. On a quand même perdu Arminium, mais ça, ça se paiera. Prochaine vidéo, on va continuer, je pense, sur la sécurisation des frontières. Et voir si on se venge de Masiya ou bien de Galatie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. Merci de Tchèm. Ciao.